hello j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui j'ai une très grosse surprise à vous annoncer donc on se retrouve juste après l'intro à tout de suite du coup les lotus comme je le disais je suis trop contente de vous retrouver sur youtube ça fait un petit moment que j'ai pas filmé j'ai pas fait de vidéo voilà pour ceux qui suivent un peu mes actualités sur le que ce soit sur le blog ou sur instagram vous savez peut-être que j'ai repris mon école de commerce du coup comme bts management et j'ai trouvé un travail enfin du coup j'ai repris en alternance comme d'habitude et ça y est j'ai repris du coup mes études pour mettre un peu le contexte en ça me chrono il ya un mois à peu près j'ai sorti un article sur le blog où j'ai annoncé que j'étais avec qui sauf que entre temps du coup j'ai quitté mon ancien travail j'étais censé prendre un peu de jours de semaine même des vacances sauf que j'ai trouvé du coup une nouvelle entreprise pour mon business management et je me plaît totalement la surprise donc avec qui on a essayé on a décidé de stopper de mettre nos essais bébés en pause vu que ce soit une entreprise et que lui du coup il termine ses études on a cette année on a décidé de faire une pause sur nos essais bébés et du coup de reprendre d'ici un an un an et demi au moins à ce que je sois à la moitié de ma formation ou un peu plus tard histoire que j'accouche après mon examen sauf que on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie voilà en fait c'est le truc c'est que quand on essaie de tomber enceinte et ça on me l'a souvent dit moi je suis quelqu'un je suis pas de sous-patiente et mes copines elles m'ont souvent dit tu es trop concentré tu veux trop tomber enceinte tu vas jamais tomber enceinte le jour où tu mettra sur pause tu tombes enceinte eh ben je sais dans ma figure il se trouve que je suis peut-être enceinte voilà je vais m'arrêter là non alors voilà en gros au moment où j'ai décidé de stopper mes essais bébés avec psy j'ai repris mon contraception normal sauf que j'ai un retard de règle donc je sais pas si je suis enceinte pas est ce que je vous propose dans cette vidéo du coup c'est que sachant qu'aujourd'hui c'est mon premier jour de retard on va faire une vidéo tous les soirs de peut-être cinq minutes je vais réfléchir encore et on va je vais vous expliquer en fait mon état d'esprit un peu et en fait je vais faire des vidéos tous les soirs jusqu'à ce que mes règles reviennent ou qu'elles reviennent pas du coup mais voilà je vous propose ce format là et j'espère que ça vous plaira en tout cas donc là comme je vous le disais aujourd'hui c'est mon premier jour de retard pour l'instant je le prends bien alors en gros vous expliquez pourquoi je suis aussi zen pour le moment c'est que là ça va faire trois mois que mes règles ont des retards non que mes règles que je suis plus du tout réglé voilà ça fait trois mois que je suis plus du tout réglé les trois derniers mois qui viennent de passer ça n'a aucun sens ce que je viens de dire mais bon vous avez compris ces trois derniers mois mes menstruations ont commencé avec une semaine d'avance à chaque fois donc là en gros je suis en mode ça fait trois mois que ça arrive avec une semaine d'avance du coup ce mois ci ça va arriver avec une semaine de retard voilà tout simplement sauf que pas du tout en fait mais bon c'est pas du tout ça voilà qu'on se le dise clairement voilà mais on va dire que là je le prends un peu comme ça donc je suis pas stressé je suis pas je suis pas pressé de faire un test de grossesse là pour l'instant je me dis ça va c'est un petit retard ça fait trois mois que c'est en avance donc pour une fois qu'ils sont en retard voilà à un moment donné voilà ça va arriver voilà un peu mon état d'esprit depuis hier soir sachant que souvent les règles arrivent dans la nuit ou le matin très tôt donc là sachant que je me suis levé assez tôt je travaillais ce matin donc ouais depuis hier soir sachant que j'ai oublié préciser la veille je me sens pas très bien je me sens un peu patrick je sens que ça arrive et hier soir ça allait du coup depuis hier soir je suis un peu en mode j'aurais un petit retard voilà et donc jusqu'à aujourd'hui je vous dis hier soir aujourd'hui tout va bien comme je vous l'ai dit je le prends un peu en mode ça va arriver là le test je dois le faire théoriquement samedi si mes règles n'arrivent pas entre temps je le ferai le test de grossesse samedi ce sera le quatrième jour de retard s'il n'est pas là il est ordonnante en ce moment donc je peux même pas partager ça avec lui mais voilà j'ai pas envie de lui en parler par téléphone pour être honnête j'ai pas du tout visible de lui dire que j'ai un retard par téléphone sachant que lui rentre dimanche donc normalement le test je le fais samedi lui rentre dimanche donc à un jour près si le test il est positif qu'il soit positif ou négatif s'il n'arrive pas je pense que dès le lendemain je lui en parlerai mais voilà j'avoue que j'ai pas du tout envie de parler de son téléphone là il est dans sa famille je le laisse je peux profiter dans sa famille j'ai pas envie de trop l'inquiéter voilà ça ça a rien je préfère le laisser dans sa famille tranquillement et on en parlera dimanche du coup peu importe l'issue de la chose même si mes règles arrivent demain de toute façon dimanche je lui dirai j'ai eu autant de règles pendant quelques pendant quelques heures je me suis dit tiens peut-être ok voilà mais du coup là il reste 4,28 j'essaie vraiment de faire en 5000 chrono je vous assure l'objectif c'est de filmer le lapsus l'objectif c'est de filmer cinq minutes par jour jusqu'à alors soit jusqu'à samedi soit jusqu'à ce que mes règles reviennent du coup ou ben ce sera la fin du vlog parce que malheureusement je ne serai pas dans cette donc j'espère que ce vlog va vous plaire 4 minutes 50 je vous souhaite une très belle fin de journée enfin selon l'heure où vous regardez la vidéo et je vous dis à demain jeudi pour le la suite de la vidéo ciao salut lotus j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous sommes jeudi 4 août c'est le deuxième jour de mon retard donc bonne nouvelle du coup c'est pas arrivé ni dans la nuit ni dans la journée enfin là il est 16 heures il doit être 17 heures je pense donc voilà là je rentre du travail mon mode du jour toujours zen voilà j'ai toujours en mode ça arrivera quoi genre voilà je me pose pas trop de questions franchement voilà bon j'ai 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 pensé à quelque chose dans la journée que j'ai pas pensé à dire dans la vidéo d'hier juste pour info là je ne fume plus et je ne bois plus voilà j'ai pas pensé à la prise dans la première vidéo mais je préfère quand même le préciser au cas où donc ben voilà tant que mes règles ne reviennent pas ou que le test n'est pas négatif bien entendu je ne fume plus et je ne bois plus donc concernant ça justement bon l'alcool voilà quoi mais concernant du coup la cigarette ça va franchement ça me manque pas plus que ça honnêtement après moi je suis pas quelqu'un qui j'ai toujours fumé par période je fume je vais j'arrête ce genre fume j'arrête à nouveau donc voilà en général j'ai l'habitude d'arrêter en fait je suis pas dépendante de la cigarette j'ai l'habitude d'arrêter je peux arrêter moi comme je peux arrêter pendant trois ans donc pour l'annonce a franchement ça va ça me manque pas du tout voilà j'ai fumé la dernière cigarette de mon paquet il ya deux jours du coup et je n'ai pas jamais pas encore racheter au final j'ai eu mon retard mais enfin j'ai pas été racheter et ça va ça me manque pas plus que ça ben l'alcool non plus après l'alcool voilà quand j'ai toujours géré l'alcool donc c'est un souci je suis très fatigué mais genre vraiment je sais pas si c'est si c'est juste parce que je suis fatigué ou si c'est après moi je supporte pas la chaleur non plus donc en ce moment c'est vrai que de base j'étais déjà un peu fatigué en ce moment par rapport aux fêtes chaleur même depuis deux semaines déjà parce que je supporte pas la chaleur vivement l'hiver clairement moi je suis une femme d'hiver je suis pas une femme d'été du tout mais ouais je suis épuisé je suis vraiment facile et quand je sors du travail je suis vraiment fatigué je travaille que 7 heures dans mon nouveau travail j'ai pas plus je fais pas de coup je fais plus de coupure non plus par rapport à la boulangerie mais c'est vrai que quand je rends du travail j'ai l'impression d'avoir fait 12 heures de travail quoi donc je suis vraiment fatigué en ce moment donc je sais pas si c'est dû à ça si c'est dû à la chaleur parce que je suis pas la chaleur de base ou si c'est je deviens un peu parano je sais pas du tout mais ouais en ce moment j'avoue que je suis très fatigué et je meurs de chaud non mais en vrai il fait chaud il fait grave chose je supporte pas la chaleur vraiment bref voilà donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça je réfléchis en même temps parce que j'ai dit je ferai des vidéos juste de cinq minutes là on est déjà à trois minutes donc non franchement à part la fatigue rien de plus quoi à part non tout va bien je suis pas stressée en ce moment voilà ça va franchement je vous dis à ce moment je suis zen je réalise pas vraiment que j'ai un retard pour vous dire mais ouais là c'est le deuxième jour et du coup ça va team manque toujours autant j'envoie un petit message ce matin mais voilà comme je vous ai dit dans la victoire vidéo il revient dimanche donc voilà sinon j'ai passé une bonne journée j'ai bien bossé aujourd'hui et là je vais juste de rentrer en fait donc voilà je vais juste de rentrer là je vais me poser un peu je vais boire un grand verre d'eau parce que j'ai encore soif je viens de boire mais j'envoie mais ouais il fait très chaud c'est lourd c'est lourd c'est lourd mais voilà franchement j'ai pas grand chose à dire parce que en fait je réalise tellement pas je suis tellement en mode ça va c'est un petit retard ça va arriver que je n'ai pas grand chose à dire en fait voilà donc 4 minutes 9 4 minutes 10 je rigole mais voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour la petite vidéo de demain si jamais ça n'arrive toujours pas voilà j'espère que ça n'arrivera pas mais on verra bien bisous à demain salut les lotus j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes vendredi 6 août du coup c'est mon troisième jour de retard tout va bien je suis juste très très fatiguée mais bon voilà c'est pour ça que j'ai une petite douce parce que je suis fatiguée là il doit être 22 heures j'ai pas tort d'aller dans rien je travaille tôt demain mon monde du jour je commence à réaliser que j'ai un retard voilà mais genre je commence vraiment cette nuit j'ai eu un peu mal au ventre du coup ce matin je me suis levé un peu sceptique parce que je me suis j'avais un peu de doute parce que je me suis levé j'ai été dire et voir si c'était pas arrivé parce que je sais pas pourquoi je me sentais pas bien durant la nuit et et en fait c'était pas arrivé en fait quand j'ai vu que c'était pas arrivé j'étais vraiment contente donc je pense que je commence vraiment à réaliser que peut-être qu'effectivement ça ne reviendra pas voilà ma journée s'est bien passé et du coup je suis censée faire le test demain mais je sais pas si je le ferai demain ou dimanche matin voilà faut savoir qu'elle pendant longtemps on nous disait aux femmes de faire le test le matin à jeun avec les premières zones du matin du coup parce que c'est là que l'hormone est le plus concentré dans l'urine mais voilà maintenant on en 2022 les tests ils sont de plus en plus fiables maintenant il y a même des tests ultra précoces on peut faire avant la date d'estimation avant la date du d'estimation du retard des règles donc non maintenant les tests ils sont hyper fiables et du coup maintenant on n'a pas plus forcément obligé de faire le test le matin au saut du lit comme on disait avant on peut le faire à n'importe quelle heure sachant que moi demain je travaille de 7h à 14h30 et j'ai une grosse journée parce que l'après-midi je reçois des meubles ikea du coup je sais pas si je le ferai demain soir en sortant du travail ou le soir après avoir monté mes meubles ou dimanche matin sachant que tigre vient dimanche je pense que je le ferai dimanche matin si j'arrive à patienter une journée de plus mais voilà ça on verra ça demain sur comment je me réveille si c'est pas arrivé dans la nuit déjà mais je verrai ça demain comment je me réveille si je suis comment ça se passe après midi que voilà si j'ai envie de le faire ou si je peux en repatienter une nuit de plus ça je verrai ça demain mais voilà de façon le test il est déjà là comme tu étais dans la vidéo de la première vidéo quoi la toute première enfin au tout début de la vidéo du coup puisque vous allez tout voir en entier voilà mais pardon à part ça je suis juste un peu fatigué et il me manque toujours autant mais voilà je crois je pense que je commence tout juste à réaliser genre ouais c'est en fait ce serait vraiment cette nuit quand j'ai eu mal au ventre et tout déjà je me suis réveillé dans la nuit pour c'est arrivé et en fait je me suis recouché je me suis rendormi et ce matin en me réveillant je sais pas c'est comme si je me suis en me réveillant je me suis dit purée c'est vrai j'ai eu mal durant la nuit donc va voir si c'est arrivé mais alors que ben j'avais plus mal en fait j'ai eu mal je me suis réveillé j'ai vu que c'était pas ça je suis retourné je me suis rendormi et ben c'est ça en fait sauf que non le matin je me suis réveillé je suis pensé à ça tout de suite et que j'avais eu mal durant la nuit et que alors que je sais que durant la nuit j'ai vérifié mais ouais non je pense que je commence vraiment à réaliser que que je suis en retard que j'ai du retard et que surtout j'ai pas envie que ça arrive quoi clairement donc voilà l'agence j'en suis à chaque fois je vais aux toilettes je suis en mode s'il te plaît s'il te plaît t'es pas là t'es pas là ah yes t'es pas là clairement donc voilà mais voilà du coup là c'est troisième jour donc demain quatrième jour voilà quoi c'est on verra mais ouais non j'avoue que j'ai commencé à réaliser que peut-être que et ouais je vous dis franchement là j'en suis vraiment à me dire n'arrive pas non je vais pas devoir ce mois ci on se retrouve dans neuf mois plus dans un an autour de couche au bout de moi mais ouais non voilà voilà mon mood du jour du moment voilà donc demain je reçois mes meubles ikea je vous dis pas ce que je vais recevoir vous allez voir sur mon instagram je pense que je ferai le soiriel pour vous montrer peut-être un article je sais pas si c'est un article sur le blog sur mon nouvel appart j'ai toujours pas fait mais en fait mon appart il est encore loin d'être ce que je veux que ce soit voilà après si vous me suis sur instagram je pense que vous voyez je le mets au fur et à mesure mais ouais pour l'instant c'est encore un peu chantier quoi ça ressemble encore loin du résultat que je veux du coup je patiente un peu il y a simba simba c'est ça sa mode en fait voilà je laisse tout en les volets pour lui le soir même la journée d'ailleurs la journée je les souviens c'est tout ce moment comme il fait chaud et voilà voilà à croire et se résume la vie de mon chat voilà bref du coup je disais ouais vous devez voir sur instagram de façon c'est un peu je rajoute un peu de trucs au fur et à mesure je fais ma déco mes beubles etc mais je pense que je vais attendre que qui soit quasi fini voire terminé avant de faire un gros joli article dessus quoi sur mon nouvel appart voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour j'espère une bonne nouvelle à nouveau voilà et je fais des gros bisous et moi je vais dormir parce que je suis très très fatiguée ciao les lotus bisous